C'est qu'il y a des mots et des expressions en France qui n'existent dans aucune langue du monde entier. Du genre ? Du genre par exemple vous rentrez au bureau là aujourd'hui, vous avez eu le droit à un week-end prolongé et il y a un gars qui va dire à son collègue « Ah j'ai passé un bon week-end ! » Et que va dire son conseil ? Son collègue il va dire « Eh ben tu te fais pas chier ! » C'est vrai ! Il n'y a aucun pays de monde qui dit « Eh ben tu te... » Mais ça reflète la mentalité française. Week-end suivant, tu reviens et ton mari t'a offert un sac à main. Et là il y a encore plus fort que « Eh ben tu te fais pas chier ! » Ta collègue te dit « Eh ben il y en a vraiment qui se font pas chier ! » Ou « Il y en a vraiment, c'est-à-dire je suis jaloux de toi mais j'ose pas lire ton nom ! » Et j'ai découvert qu'en fait il y a plein d'expressions comme ça « Négativo négative ! » Ça tire vers le bas ! Par exemple en fait quand tu dis « Il y en a qui se font vraiment pas chier ! » Ça veut dire « Je te dénonce, ok ! » Mais j'ose pas le dire que je suis jaloux ! Il y en a vraiment qui se font pas chier ! « Eh ben c'est pire ! » Ça c'est une technique engagée ! Il y en a qui te balance aux impôts non ? Non mais tu vas au resto, ok, t'es avec des copains, arrive l'addition. Juste avant l'addition il y en a qui dit « On va prendre un petit dessert ! » Qu'est-ce que va dire ton copain à table ? Il y en a qui se font vraiment pas chier ! Non, il va dire « Eh ben il y en a qui se refusent rien ! » Allez mec ! C'est quoi le concept ? On va au restaurant, on regarde les tables d'à côté et on bouffe du pain ! Tu vois, on prend pas de dessert ! Non mais c'est vrai ! Il faut toujours qu'on fasse moins à chaque fois ! Mais nos rêves on les vit à moitié en France ! C'est ça qu'il faut changer ! Par exemple, en France, tu vois, le rêve de tout le monde c'est de gagner au tac au tac ! 1000 euros par mois toute ta vie ! Donc en fait, c'est quoi ton rêve ? Je rêve de travailler à mi-temps ! Non mais tu vois, il y a un moment où il faut arrêter quoi ! C'est comme avec la guerre en Syrie ! Les mecs disent « Oui, ça nous a coûté 500 millions d'euros ! » Le mec qui râle, il dit « Mais d'accord, on va quand même pas essayer de faire partir Daesh avec des tickets restaurant ! » Non mais... Et alors, le truc qui me dégoûte le plus, et pourquoi je dis ça ? Parce que j'étais à un déjeuner et à la table d'à côté, il y a une nana qui était avec toutes ses copines et elle a annoncé que son mec l'avait demandé en mariage et elle l'a montré à la bague de fiança. Et ce que je vous dis, c'est véridique ! Et les copines, il y a une des copines qui a dit cette phrase mais qui m'a scié ! Le mec, il a dû économiser des mois pour l'acheter une belle bague et elle lui dit « Et donc, il ne s'est pas foutu de ta gueule ! » Non mais c'est vrai que ça n'existe pas ! Il n'y a qu'en France qu'il y a des expressions comme ça parce que normalement, quand on offre une bague, on se fout de la gueule de quelqu'un ! C'est le concept ! Tu vois, « Chéri, je vais me foutre de ta gueule, je t'offre une bague ! » Mais passer à un certain prix de bague, ils ne se fout pas de ta gueule ! Et c'est ça qui est terrible en France, c'est que toutes nos relations sont basées dans le négatif ! C'est négatif ! Tu annonces à une copine toujours « Oui, il m'a demandé en mariage, tu vas lui mettre la corde au cou ! » Oh là là, c'est vrai ! Ok, excuse-moi, aux États-Unis, on dit « La bachelor party », on ne dit pas « L'enterrement de vie de garçon ! » Comment tu as envie de te marier si on dit « Je vais aller à mon enterrement de vie de garçon juste après qu'on m'ait passé la corde au cou ! » Voilà, c'était mon coup de gueule ! À un moment donné, les GG, on est obligés de gueuler ! Et le truc très français qui n'existe nulle part ailleurs ! Donc, il ne s'est pas foutu de ta gueule, mais surtout, si jamais toi, t'es content, t'arrives, tu dis « Regardez, j'ai acheté un nouveau blouson ! » Qu'est-ce qu'il va dire ton gars au bureau ? Il va dire « Eh ben, il ne se prend pas pour de la merde ! » « Ben oui, j'ai tendance à ne pas me prendre pour de la merde ! Quand je vais au chiot et je tire la chasse, je suis encore dans la pièce ! » Non mais, tu vois, il y a un moment, il faut arrêter quoi ! Laissez-nous tranquille ! La France, laissez-nous tranquille ! Révisons notre vocabulaire, on tire tout vers le bas ! Mais bon, franchement, moi par contre, j'ai vu ma feuille de paye chez Radio Jack, celui qui m'a payé, il ne s'est pas fait chier ! Mais par contre, t'as vu, il t'a payé à ta juste valeur, il ne s'est pas foutu de ta gueule ! Arthur, le roi de la radio is back ! Sur Radio Jack !